Dans le championnat, ça te semble difficile de partir en place de reprise ? Après, il faut faire des séries. On a vu que c'est assez serré, le championnat. On est à 7-8 points du podium. Donc ça va vite, ça se rattrape. Toi, ça y est, tu es à nouveau opérationnel ? Ouais. Non, j'ai repris l'entraînement normalement cette semaine, donc tout va bien pour l'instant. Ça a été une blessure assez particulière. Je n'ai jamais été blessé au genou, c'était la première fois. Une rupture partielle du ligament, donc normalement, j'en avais pour 6 semaines. On a bien travaillé, j'ai repris au bout de 4 semaines, donc c'est bien, en espérant que ça tienne. Tu te sens prêt ? Il n'y a pas de douleur ? Oui, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de douleur pour l'instant, donc tout va bien. Après, physiquement, c'est sûr qu'il va falloir retrouver le rythme, parce que c'est quand même un arrêt d'un mois. C'est quand même compliqué, mais bon, je suis à la disposition du coach. On verra comment ça se passe. Comment vous gère cette période de Mercato, à titre collectif et individuel ? Moi, j'ai la tête 100% ici, donc je ne me prends pas la tête avec le Mercato. Je sais que je finirai la saison ici. Et pour les autres, je sais qu'il y en a certains que ça peut embêter pendant cette période. Ce n'est jamais évident. Il y en a qui sont convoités. D'autres qui ne savent pas ce qu'ils vont faire par la suite, donc ça peut perturber certains. Après, on sait que Mercato d'hiver, ça peut être soit une bonne période pour certains clubs, une mauvaise, donc on verra comment ça se passe pour nous. Mais en tout cas, nous, on est focalisés sur les résultats, parce qu'on doit se rattraper de notre première partie de saison qui a été moyenne. Est-ce qu'il n'y a pas l'inquiétude ? Parce que le Mercato d'hiver, comme tu disais, c'est un peu la loterie. Que vous soyez affaibli à l'affairement. Après, c'est difficile de répondre parce que je ne sais pas ce qui se passe avec les dirigeants. Donc pour l'instant, tout le monde est resté, tout le monde est là. On repart avec le même groupe, beaucoup moins de blessés, parce qu'on a eu beaucoup de pépins aussi, il faut le dire. On n'a pas été aidés. Là, ça va mieux. Donc on est tous prêts à donner 100% pour le club. Après, on verra si certains doivent partir. On verra à la fin, c'est quoi ? C'est le 31 que ça s'arrête ? On verra à 31 où on en est et comment est l'effectif. Vous allez à Montpellier samedi. On a pu gagner à l'extérieur depuis le mois de mars. En championnat, comment tu l'expliques, cette difficulté à prendre 3 points à l'extérieur ? On est peut-être trop ambitieux. Je le vois un peu comme ça moi, parce qu'on ouvre le jeu. Beaucoup d'équipes en France attendent à l'extérieur et contre. Nous, on n'arrive pas trop à faire ça et je pense que c'est un peu ça. Après, quand on regarde certains matchs, on aurait pu gagner. Par exemple à Angers, c'est un peu bête le but qu'on prend. On avait la maîtrise de ce match. Peut-être savoir être plus malin, avoir un peu plus de vie pour pouvoir gagner ce genre de match. Justement, Angers, c'était un peu ça. La tactique, c'était d'attendre un peu cette équipe d'Angers qui a des difficultés à faire le jeu à domicile. Quand on regarde le match, on avait quand même la possession du ballon en première mi-temps. Angers était vraiment inoffensif et on avait la possession. Je pense qu'à l'extérieur, c'est notre jeu aussi. On aime bien avoir une maîtrise technique, mais on n'arrive pas à la garder sur tout un match. C'est ça notre problème. Dès qu'on marque, on recule et après on laisse le ballon à l'adversaire et on n'arrive pas à jouer. Et à l'extérieur, on n'a pas eu ce brin de réussite aussi qui nous aurait permis de gagner et peut-être avoir un déclic dans notre saison. Ça pèse une aussi longue durée ? Ça s'imprime dans les têtes un petit peu ? Franchement, on n'en a pas beaucoup parlé entre nous de ça, de ne pas avoir gagné à l'extérieur cette saison. Mais c'est vrai que si on veut remonter, il va falloir gagner des matchs à l'extérieur. Parce qu'à domicile, même si on a quelques rosaires assez douloureux, on est quand même une des meilleures équipes à domicile. Donc si on veut remonter, il va falloir que notre parcours à l'extérieur soit meilleur. Oui, ça ne suffit pas de gagner à l'extérieur. Est-ce que ça vous rassure, Clément, d'aller à l'extérieur avec une équipe de Montpellier où il n'y a plus le cours 10, où il y a du renouveau finalement, donc peut-être moins de stabilité ? C'est rassurant pour vous ? Difficile de répondre. Je peux vous dire oui et on prend 3-0. Après, vous allez me dire… Je ne sais pas ce que pensent les joueurs là-bas. Le changement, est-ce qu'il va être bénéfique pour eux ou pas ? En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils ont bien fini l'année 2015. Ils étaient bien dans le jeu. Ils ont fait de bons résultats et ils ont été dangereux contre toutes les équipes qu'ils ont rencontrées. Donc on verra. 2016 est une nouvelle année. Après, ce sera à nous d'imposer ce qu'on a envie de faire et de faire le meilleur résultat possible. Ils ont été champions il n'y a pas très longtemps. Ils ont eu un beau parcours. L'année dernière, ils ont été dangereux pour nous. Ils ont eu un peu de mal en ce début de saison, mais je trouve que c'est cohérent ce qu'ils font depuis quelques années. Ils recrutent des joueurs qui viennent de Ligue 2, qui ont été des bons joueurs en Ligue 2, qui viennent en Ligue 1. Ils recrutent des joueurs expérimentés. Le fait d'avoir gardé Hilton, c'est quand même impressionnant. Il a 37 ans, je crois. Pour moi, tout ce que fait Montpellier est cohérent et c'est normal qu'ils y soient remontés de leur début de championnat. C'est difficile. Personnel Personnel